Puissante protection divine, je te remercie Seigneur pour ta protection sur ma vie et celle de ma famille. Je commande et confesse que tu es ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur ? De personne. Tu es le soutien de ma vie. De qui aurais-je crainte ? De personne. Tu es la lumière de ma vie. Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent face contre terre. Oui, je vis dans la confiance car je sais que la main puissante de l'Éternel est sur moi et ma famille au nom de Jésus-Christ. Je crois dans mon cœur et je confesse que ma famille et moi sommes tes enfants, Dieu. Et je suis confiant que mon Père Céleste ne permettra jamais à mes ennemis de toucher ma vie, encore moins celle de ma famille. C'est pourquoi je déclare que je suis intouchable, imbattable et je suis indestructible. Donc nous sommes plus que des vainqueurs au nom de Jésus-Christ. Tu me connais. C'est pourquoi quand je t'appelle une fois, tu me réponds cette fois. Je déclare donc sans effet les ondes négatives de haine, de jalousie dirigées contre ma famille et moi au nom de Jésus-Christ. Je déclare qu'en tant qu'enfant de Dieu, je suis une pierre vivante et si l'ennemi tente de tomber sur moi, il sera brisé. Et si je tombe sur lui, il sera écrasé. Je place tout mon être, l'esprit, l'âme et le corps sous la protection du sang de Jésus. Le sang de Jésus qui purifie tout, ainsi la malédiction sans cause, n'a point d'effet sur moi. Toute arme forgée contre moi pour me faire du mal reste sans effet et je condamne toute langue de vipère qui s'élève en injustice contre moi. Au nom de Jésus, je lis et je chasse tous les mauvais esprits envoyés contre moi pour me faire du mal. Esprit d'occultisme, de sorcellerie, de malédiction, de mauvais sort, de mauvais œil, esprit de vaudou et de magie noire, esprit de jalousie, de haine, de colère, d'angoisse, esprit de mort, de suicide, de tristesse, esprit abattu, de persécution, de mise en cage. Je vous enchaîne tous et je vous chasse, au nom de Jésus, parce que tout ce que j'enchaîne sur terre est enchaîné au ciel. Père céleste, s'il s'agit d'esprits humains ou de leur influence, je te demande de les éloigner de moi, au nom de Jésus. Tu enlaces le méchant dans l'œuvre de tes mains. Tu brises le bras du méchant et la tête de mes ennemis, au nom de Jésus. J'ordonne à tous les mauvais esprits de quitter mon corps, mon âme, ma conscience, mon inconscient et mon subconscient. Et je déclare qu'aucun malheur ne m'arrive, aucun fléau n'approche de ma demeure, car Dieu ordonne à ses anges de veiller sur moi dans toutes mes voies. L'Éternel, mon Dieu, est avec moi. L'enchantement ne peut rien contre moi, ni la divination. L'Éternel change pour moi la malédiction en bénédiction. Et je remporte la victoire sur le diable par le sang de l'agneau et par la parole de la vérité que je proclame. Je bénis toutes les personnes qui veulent me faire du mal. Je bénis mes ennemis et ainsi j'amasse des charbons ardents sur leur tête. Celui qui creuse une fosse contre moi y tombe, et la pierre revient sur celui qui la roule. Le méchant ouvre une fosse, il la creuse, et il tombe dans la fosse qu'il a faite, et sa violence redescend sur son front. Dieu est mon secours, le Seigneur est le soutien de mon âme. Le mal retombera sur mes adversaires. Mes ennemis reculent. Le jour où je crie, je sais que l'Éternel est pour moi. L'Éternel est la lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent tes tombes. Je proclame que je demeure sous l'abri du Très-Haut et que je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est Lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il me couvrira de ses plumes et je trouve refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je ne crains ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à mes côtés et dix mille à ma droite et je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement je regarde et je vois la rétribution des méchants, car Dieu est mon refuge. Ô Éternel, tu fais du Très-Haut ma retraite. Aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau n'approchera de chez moi, car Dieu ordonne à ses anges de me garder dans toutes mes voies. Ils me porteront sur les mains, de peur que mon pied ne heurte contre la pierre. Je marcherai sur le lion et sur la spique, je foulerai le lionceau et le dragon. Puisque j'aime Dieu, il me délivre de tout mal, il me protège, puisque je connais son nom. Je l'invoquerai et il me répondra. Il est avec moi dans la détresse, il me délivre et me glorifie. Il me rassassit de longs jours, il me fait voir son salut. J'évoque l'alliance que j'ai avec Dieu sur la base du mandat qui m'a été donné par le ciel. À cet instant précis, que le ciel soit ouvert sur ma vie par le sang du Christ versé pour moi. J'invoque l'assistance de l'armée invisible de Dieu à mon égard au nom suprême de Jésus. Je proclame la défaite de mes ennemis et de mes adversaires. Ils seront couverts de honte par le non-puissant de Jésus. Je frappe d'aveuglement tous mes ennemis. Ils sont saisis d'étourdissement et de raillerie à cet instant à ma parole. Je m'oppose à toutes les forces qui combattent ma percée et mon rayonnement sur terre au nom suprême de Jésus. J'invoque la miséricorde de Dieu dans ma vie. Quelles que soient mes faiblesses, je réduis au silence la voix de mes accusateurs et je déclare que la voix du sang de Jésus parle plus fort que la voix de mes fautes. Je déclare qu'à partir de ce jour, ma vie est bénie. Mes faiblesses se changent en force, mon manque se change en une surprenante abondance, ma confusion en percée subite et éblouissante. La solitude en stabilité familiale dans les flammes de l'amour, la peur en une assurance de jeune lion. J'appelle la protection de Dieu sur ma famille entière. Je déclare que personne d'entre eux ne sera atteint par une quelconque flèche de l'ennemi au nom suprême de Jésus. Nous sommes protégés par le sang de l'agneau sur les lenteaux des maisons à cause de ma foi en Jésus et de mon alliance avec le ciel. Ma famille et moi-même sommes hautement sécurisés. Je déclare que tout complot du malin pour me ridiculiser, me déshonorer, m'abaisser, m'appauvrir, détruire mes rêves se terminera en une éblouissante élévation devant les hommes par la main invisible mais puissante de Dieu agissant en ma faveur. Toute maladie qui s'est attachée à mon corps, je crois maintenant même et je déclare sa mort totale au nom suprême de Jésus. Toute semence qui a poussé dans ma vie et qui n'a pas été plantée par mon Dieu est maudite maintenant et meurt par le nom puissant de Jésus. J'annonce que le palier dans lequel j'opère à partir de ce jour est plus élevé. Je reçois ma promotion du ciel à tout égard au nom suprême de Jésus. J'appelle sur ma vie l'honneur, la gloire, le respect de mes semblables, la manifestation visible de la sagesse et l'intelligence de Dieu dès ce jour même au nom suprême de Jésus. Le Dieu que je sers me délivre de tout accident, tout piège sur mon chemin. Je ne serai pas soudainement arrachée à la terre. Je ne tomberai pas dans la planification de l'enfer contre moi car mon Dieu me donne la victoire sur tous les pièges tendus pour me détruire au nom suprême de Jésus. Quiconque osera creuser un piège sur mon chemin y tombera lui-même. Mes ennemis seront brûlés par le feu qu'ils ont allumé pour m'y jeter. J'appelle une avalanche de miracles financiers dans ma vie. Je posséderai une belle maison, une voiture et les cadeaux du ciel sont pour moi. Moi, serviteur du Tréhaut, je déclare que je marcherai la tête haute sous un ciel déchiré en ma faveur. Je réussirai là où mes semblables ont échoué. Mon étoile brillera encore plus dans le ciel et sera visible par tous. Elle provoquera un mouvement de connexion spéciale en ma faveur. Dieu me donne la force pour remporter tous les combats. Je reçois cette force au nom suprême de Jésus. Tous les dons et talents que Dieu a mis en moi ne seront ni cachés ni exploités. J'annonce que je suis heureux en famille au nom suprême de Jésus. Mes enfants seront brillants et iront au-delà de là où mon argent ou mes calculs pouvaient les conduire. Je me tiens sur l'onction et la grâce que le ciel m'a accordé et j'annonce que les maladies qui apparaissent et détruisent cette génération ne me terrasseront pas au nom suprême de Jésus. Cette année ne s'achèvera pas que Dieu me fera revêtir des vêtements nouveaux et glorieux. Un double honneur me sera donné par les hommes. Aussi longtemps que Dieu est vivant, je déclare que toute montagne devant moi est ôtée et toute opposition sera terrorisée au nom suprême de Jésus. Je déclare que Dieu fait de moi un tueur de géants, une source d'espérance pour ma génération. Mes actions sous le ciel se raconteront même aux générations futures. J'annonce au nom suprême de Jésus que je serai pour mon pays une solution incontournable dans le domaine de mon positionnement stratégique dans le ciel. Mon Dieu me libère du poids des dettes au nom suprême de Jésus. La malédiction de la poche percée est renversée, détruite et oubliée dans ma vie au nom puissant de Jésus. Dieu m'accorde un esprit d'excellence et m'installe visiblement sur les hauteurs. Je déclare que Dieu me met au sommet des sommets. Ma prééminence devient une réalité visible. Je prophétise que de jour comme de nuit les témoignages divers des miracles seront dorénavant mon partage. J'établis sur ma vie sa puissance souveraine. Je suis emportée par les tourbillons de l'amour de Dieu. De jour comme de nuit j'adore sa présence et son infaillible parole. Le feu de Dieu brûle dans mon cœur. J'envoie le trouble sur ceux qui troublaient ma famille. À cause de cette parole que je proclame maintenant, ma famille est préservée de tout actac. Personne ne sera la proie des sorciers chez moi au nom majestueux de Jésus. Toute tentative de déstabilisation de ma vie, de ma famille, de mes projets est maintenant neutralisée. Les mots qui frappent les gens de ma région, de ma ville ou de mon village ne m'atteindront jamais. Je fais entendre la voix du sang sur ma vie et j'ordonne de façon légale mon règne sur terre par Jésus-Christ lui seul. Je jouis dorénavant de toutes les bénédictions d'Abraham au nom suprême de Jésus. Qu'il en soit ainsi à partir de ce moment les anges de mon Père accomplissent chacune de ces paroles de bénédiction sur ma vie au nom suprême de Jésus. Par le sain nom de Jésus je soustrais au pouvoir de Satan toute ma vie et tout ce qui m'appartient pour le remettre dans les mains de Jésus-Christ. Par la lumière de l'Esprit-Saint donne-moi la force au Père de pardonner dans une entière sincérité. révèle-moi ô Père quels sont les recoins obscurs de mon âme et quelles sont les fragilités qui ont pu donner à Satan la possibilité de s'infiltrer dans ma vie. Dieu suprême je renonce à tout péché qui a permis à Satan d'exercer son emprise sur moi et j'abandonne tout chemin conduisant au mal. Seigneur Jésus par ton nom très saint devant lequel tout genou fléchi au ciel sur terre et en enfer je chasse tous les esprits maléfiques et j'implore ta divine protection sur moi et sur tous ceux qui m'entourent. Par le saint nom de Jésus que cesse toute emprise diabolique sur moi-même sur ma famille sur les choses qui m'appartiennent et que la croix glorieuse du Christ rétablisse partout l'amour la paix et la liberté. Par l'invocation du précieux sang de Jésus je brise et défait tous les liens avec les malédictions la magie noire les vexations les obsessions les infestations et les maladies d'origine diabolique. Au nom de Jésus je brise et défait tous les liens avec les personnes maléfiques avec l'occultisme les cultes sataniques et les adeptes des sectes. Seigneur Dieu couvre-moi de joie de paix de confiance de vérité et de sagesse aide-moi à marcher dans ta lumière dans ta vérité et fais que mes peurs et mes souffrances soient guéries par la douceur de ton amour car tu es mon refuge tu fais du tréot ma retraite aucun malheur ne m'arrivera aucun fléau n'approchera de chez moi car Dieu ordonne à ses anges de me garder dans toutes les voies sous son infinie protection Père Céleste je te rends grâce et te bénis pour ta fidélité dans ma vie au nom de Jésus tu me gardes en vie renouvelle ton souffle en moi Père Céleste merci pour ton plan merveilleux dans ma vie merci pour les raisons de mon existence merci pour tes investissements dans ma vie merci pour tout ce que tu veux que je puisse accomplir sur terre pour l'intérêt de ton royaume au nom de Jésus merci pour ton esprit saint que tu m'as donné le jour de ma nouvelle naissance que ta grâce me localise et que je sois rempli de l'esprit d'intégrité au nom de Jésus que je sois infiniment protégé par Dieu au nom de Jésus je déclare et j'ordonne par la puissance du Saint-Esprit que je détruis tout penchant vers le mal au nom de Jésus toute force de l'enfer qui me pousse à me rebeller à désobéir à Dieu toute puissance de l'ennemi qui m'éloigne de mon créateur cher Esprit Saint mêlé en fuite mais l'ennemi en fuite au nom de Jésus fais jaillir en moi tes fleuves d'eau vive et que toutes les œuvres mortes dans ma vie soient emportées au nom de Jésus que l'ennemi prenne fuite loin de moi au nom de Jésus par la puissance du Saint-Esprit je déclare que la tristesse le regret les inquiétudes et le stress me quittent au nom de Jésus que les angoisses me laissent au nom de Jésus plus de remords dans ma vie au nom de Jésus plus de culpabilité plus aucun manque quel qu'il soit dans ma vie au nom de Jésus je suis rempli d'espérance par la puissance du Saint-Esprit qui entre en action en moi maintenant au nom de Jésus l'Esprit Saint m'est en fuite les esprits de peur les esprits de Marie de nuit les esprits de femme de nuit au nom de Jésus je proclame que l'Esprit Saint est plus puissant que toutes les puissances qui agissent dans ce monde tu es la toute puissance de Dieu manifeste ta toute puissance en moi chaque jour en toute situation en tout domaine de ma vie au nom du sang du Christ je proclame et j'ordonne que par la puissance du Saint-Esprit tout ce qui était détruit par l'ennemi sera réparé et remplacé au nom de Jésus que tout ce qui a été volé sera restauré au nom de Jésus que tout ce que l'ennemi avait tué en moi revienne à la vie par la puissance de la résurrection au nom de Jésus que ma vie de femme ma féminité me soit restaurée au nom de Jésus que ma puissance d'homme me soit restaurée et que toute impuissance dans ma vie me quitte par la puissance du Saint-Esprit en moi au nom de Jésus je déclare que l'Esprit de Dieu ne peut pas cohabiter avec les démons ni les esprits impurs je déclare et j'ordonne que toute activité démoniaque et œuvre du mal prenne fin dans ma vie maintenant au nom de Jésus que le mal autour de moi soit consumé maintenant par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus que toute attaque de l'ennemi que tout complot contre ma vie ma famille tous ceux qui me sont chers tous ceux qui sont à moi soient avortés au nom de Jésus je proclame ma restitution ma restauration complète au nom de Jésus la restauration de ma paix de ma joie de l'amour de Dieu dans ma vie de la sainteté de ma liberté de mon intelligence de ma pensée saine de mon autorité et de mon triomphe au nom du puissant Jésus à partir de maintenant les changements deviennent palpables à mes yeux et aux yeux de ceux qui sont autour de moi au nom de Jésus Seigneur je me place moi-même ma famille mes proches mes biens sous la protection de ton précieux sang que tu as versé pour nous sur la croix et je te remercie pour cette protection que tu nous offres que les ennemis de mon cœur soient abaissés que la Vierge Immaculée les sept archanges qui se tiennent en présence de Dieu et tous les cœurs célestes se penchent sur moi je proclame et j'ordonne qu'ils chassent loin de moi toutes les forces du mal ils les anéantissent les détruisent pour que je puisse être en bonne santé et faire le bien tout est chassé loin de moi les maléfices les sorcelleries les magies noires les messes noires les mauvais sorts les liens les malédictions le mauvais œil les possessions les ennemis tout ce qui est mal envie jalousie perfidie la maladie psychique physique morale spirituelle et diabolique Seigneur Dieu brûlez tous ces mots en enfer pour qu'il ne nous accable plus ni aucune créature au monde au nom de Jésus Christ notre Sauveur par l'intercession de la Vierge Immaculée avec la force de Dieu Tout-Puissant j'ordonne et je commande à tous les esprits impurs de me laisser immédiatement de me quitter définitivement de s'analayer dans l'enfer éternel enchaîné par Saint-Michel Archange Saint-Gabriel Archange Saint-Raphaël Archange et par mes anges gardiens écrasés sous le talon de la Très-Sainte et Immaculée Vierge Marie Dieu Tout-Puissant est ma lumière et mon salut de qui aurais-je crainte l'éternel est le soutien de ma vie de qui aurais-je peur quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent si une armée se campait contre moi mon cœur n'aurait aucune crainte si une guerre s'élevait contre moi je serais malgré cela plein de confiance quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent si une armée se campait contre moi mon cœur n'aurait aucune crainte si une guerre s'élevait contre moi je serais malgré cela en pleine confiance je demande à l'éternel une chose que je désire ardemment je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'éternel pour contempler sa magnificence et pour admirer son temple l'éternel est un vaillant guerrier l'éternel est son nom toute chose venant du royaume des ténèbres qui œuvrent pour me bloquer je les lis au nom de Jésus qu'elles soient liées par les chaînes de fer qui ne peuvent être brisées au nom de Jésus toute œuvre du mal je les dépouille de leur protection et de leurs armures au nom de Jésus toute œuvre du mal perd le soutien de tous les pouvoirs maléfiques au nom de Jésus j'interdis toute interférence satanique dans ma vie et dans ma famille au nom de Jésus Dieu mon Père manifeste ta puissance dans ma vie en ce dernier trimestre de l'année au nom de Dieu je commande au sang de Jésus qu'il soit transfusé dans mon sang et qu'il me purge de tout poison au nom de Dieu ô Dieu couvre-moi de ton manteau de feu protecteur en ton nom Dieu tout-puissant lève-toi et exécute ta vengeance et ta punition sur les mangeurs de chair et les buveurs de sang qui attaquent ma destinée au nom de Dieu que la justice divine s'abatte sur eux tout organe dans mon corps qui fonctionne mal reçoit le toucher divin et sois délivré au nom de Dieu tout esprit toute personnalité qui transmet mon dossier à l'homme fort soit frappée par le jugement de feu de l'éternel brûle en cendres au nom de Dieu tout pouvoir maléfique qui me vise la nuit entend la parole de Dieu meurt au nom de Christ toujours vivant en moi je déclare que je retire tout joug maléfique de mon cou et je mets ce joug sur le cou de l'homme fort au nom de Jésus Dieu tout-puissant sature mes mains avec le sang de Jésus tout démon têtu qui résiste aux prières toute maladie résistante recevez le feu de Dieu et soyez calcinés au nom de Jésus que tous mes potentiels et mes bénédictions enterrées par les ennemis dans ma famille soient déterrées par le feu de Dieu au nom de Jésus je brise toute alliance avec la mort prématurée au nom de Dieu et je brise toute alliance de mort subite qu'elle se brise par le sang de Jésus toute goutte de sang qui m'a été volée coule à nouveau dans mon corps au nom de Dieu je lis le malin dans ma vie et je reprends mes possessions au nom de Jésus ô Dieu que les plans et les buts du ciel s'accomplissent dans ma vie en ton nom je proclame que je détruis tous les soldats maléfiques qui gardent l'entrepôt et je récupère toutes mes bénédictions qui s'y trouvent au nom de Jésus j'enchaîne l'esprit de la mort et de l'enfer qui œuvrent dans ma vie et je brise toute alliance avec vous au nom de Jésus que les cordes et les liens ancestraux utilisés par le malin pour me lier m'enchaîner pour lier mes bénédictions dans les entrepôts sataniques soyez brisés au nom de Jésus pouvoir de la résurrection résurrection de feu résurrection de délivrance coule dans ma vie au nom de Jésus toute chose en moi qui coopère avec mes ennemis sort par le feu au nom de Jésus toute malédiction sur ma vie qui subsiste encore et qui permet que je sois traité sans égard brise-toi maintenant au nom de Jésus je lis tout homme fort dans ma vie et toute malédiction et je chasse par le feu toute échelle invisible des ténèbres au nom de Jésus je brise tout pouvoir satanique et ses démons sur ma vie au nom de Jésus je reçois l'amour des mains de l'ennemi comme restitution au nom de Jésus j'ordonne à tous les voleurs spirituels cette fois la restitution de toutes les choses volées dans ma vie au nom de Jésus je paralyse toute mission du malin dans ma vie dans ma famille dans ma santé dans mes affaires au nom de Jésus toutes mes bénédictions retenues dans ce pays dans les eaux dans l'air dans les rochers dans le deuxième ciel dans les arbres et dans les forêts soyez libérés et localisés-moi par le feu au nom de Jésus que les cieux déclarent la gloire de Dieu sur ma vie et ma destinée et celle de ma famille au nom de Jésus je commande que tout regroupement et tout rassemblement des forces des ténèbres contre moi à cause de mes prières que cela soit dispersé sans rémission par le feu de Dieu au nom de Jésus je couvre ma vie ma famille mes possessions du sang de Jésus et je nous entoure d'une muraille de feu par le Saint-Esprit et je remercie Dieu pour la grâce de ce programme pour la force qu'il m'accorde et pour l'exhaussement de mes prières je le loue moi ainsi placé sous le sang de Jésus le diable ne peut rien me faire je confesse devant ta parole que je me tiens sur le rocher et que les puissances des ténèbres ne prévaudront point contre moi car mon Dieu ordonne que je sois puissant ta parole déclare que tu m'as donné les clés du royaume que tous ceux que je lirai et enchaînerai sur la terre seront liés et enchaînés dans les cieux et que tous ceux que je délivrerai sur terre seront délivrés dans les cieux je prends maintenant les clés du royaume et je ferme toutes les portes que l'ennemi a ouvertes dans ma vie j'enchaîne toute œuvre des ténèbres et j'arrête leurs actions dans ma vie au nom de Jésus je combats tous les esprits impurs dans les lieux élevés je prends autorité sur les forces diaboliques qui sont contre ma destinée je détruis la puissance de l'ennemi je chasse tout esprit d'échec et de défaite dans ma vie avec les clés du royaume en main j'ouvre la protection infinie la prospérité la restauration l'humilité et l'abondance dans ma vie au nom de Jésus je confesse de ma bouche et je crois que je suis un enfant de Dieu je suis héritier du roi des rois riche et non pauvre la tête et non la queue guéri et non malade béni et non maudit je suis plus que vainqueur je suis fait à l'image et à la ressemblance de Dieu je suis destiné à régner je suis le temple du Dieu vivant Dieu demeure en moi Jésus demeure en moi le Saint-Esprit est en moi le diable a peur de moi les démons ont peur de moi au nom de Jésus réconcilié avec le Père et fortifié par l'Esprit Saint je suis déjà assis avec lui dans les lieux célestes je proclame ce qui m'appartient ce qui est à nous enfants de Dieu libérés à cause de son sang précieux versé pour nous je confesse à la face de mes ennemis qui sont le diable et ses servants car je ne combats pas la chair et le sang mais l'influence mensongère des esprits méchants dans les lieux célestes que Jésus a vaincu déjà il en a triomphé par la croix je m'inclus donc dans sa victoire en déclarant ce qui nous appartient à vous comme à moi je confesse que j'ai été lavé par le sang de Jésus en Jésus j'ai été positionné dans un lieu d'exception je suis exempté de destruction je suis exempté de maladie et de toute pauvreté Christ a pris sur lui mes maladies je déclare que le sang de Jésus-Christ m'immunise et la destruction n'entre pas dans ma vie je rejette donc toute forme de maladie et d'infirmité au nom de Jésus j'ai été délivré de la puissance des ténèbres le royaume des ténèbres n'a plus de droit sur moi mon corps est un membre de Christ je suis une prolongation du Christ vivant sur terre mon corps est le temple du Saint-Esprit la maladie ne peut pas résister au feu de l'Esprit-Saint en moi je déclare que la maladie ne règne plus sur mon corps au nom de Jésus la vie divine règne dans mon corps par le Saint-Esprit par les meurtrissures de Jésus-Christ je suis guéri je décrète solennellement que la vie divine est en moi et que cette vie détruit toute infirmité et toute maladie je ne crains rien car Dieu est avec moi il me fortifie et vient à mon secours il me soutient de sa droite triomphante merci Seigneur je déclare je confesse que Dieu est bon pour moi je jouis de la vie je reçois la joie de Dieu c'est grâce à Dieu que je respire encore c'est lui qui me restaure il me fortifie mes forces se renouvellent de jour en jour je prends mon envol comme un aigle je m'élève dans les hauteurs je cours sans me lasser je marche sans me fatiguer le Seigneur me fortifie continuellement Seigneur tu ne permettras jamais que mes ennemis se réjouissent à mon sujet tu me fortifies me bénis et me rends heureux tu me gardes et me conserves la vie tu me fais rajeunir et oui tu me guéris tes compassions se renouvellent chaque matin dans ma vie je crois que tu me guéris maintenant et me rassasis de longs jours je raconterai tes oeuvres Seigneur je déclare et j'annonce que Dieu a changé en Christ toutes les malédictions qui pesaient sur ma vie en bénédiction je déclare que je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ Jésus Christ a satisfait à toutes les exigences de la loi pour que je sois au bénéfice de la grâce de Dieu et que mes jours soient prolongés je décrète que je ne mourrai pas avant le terme fixé par Dieu mais je serai enterré après une heureuse vieillesse bien portant et plein de vigueur au nom de Jésus Aucun malheur ne m'arrivera Aucun fléau n'approchera de chez moi Car Dieu ordonne à ses anges de me garder dans toutes mes voies Ils me porteront sur les mains de peur que mon pied ne heurte contre une pierre Je marcherai sur le lion et sur la spique Je foulerai le lionceau et le dragon Puisque j'aime Dieu Il me délivre de tout mal Il me protège infiniment car je connais son nom Je l'invoque et il me répond Il est avec moi dans la détresse Il me délivre et me glorifie Il me rassassit de longs jours et il me fait voir son salut Ma puissante protection divine est maintenant signée par la main de Dieu couverte du sang du Christ Elle m'est accordée personnellement et je rends grâce et je rends grâce et je rends grâce Sous-titres par Jérémy Diaz